Mon père me faisait travailler à 12 ans dans le snack. On faisait des frites, puis c'est lui qui m'a motivé. C'est une suite logique, en fait, dans l'idée. Je suis propriétaire du restaurant, l'atelier histoire 1, et histoire. Un restaurant que j'ai ouvert en 2012. On a fait un petit restaurant, et voilà, ça a démarré. Je suis très content d'avoir créé 14 emplois par exemple. Je suis très fier, parce que les gens qui travaillent avec moi, c'est les gens qui se donnent à fond, et ça, ça me plaît beaucoup. J'ai pas mal de différents... Après, j'ai employé, ça vient un peu de partout. Moi, j'aime bien que les gens reviennent un peu de partout. Ils amènent un peu de culture, un peu différentes, des idées différentes. C'était... On va commencer avec les anciens objectifs. C'était d'aller dans la direction de l'étoile. Donc, c'est là, c'est le premier objectif est fait. Et on vient d'être étoilés. Voilà. Ma famille, ma femme... Sans être là, j'aurais jamais fait tout ça non plus. Ça, c'est bon. Ah, vous êtes pression. Ouais, donc ça, tu vois, ça me touche un peu. Ça, ça, ça me motive vraiment. C'est toujours une satisfaction personnelle, tu vois, de se lever, de dire, voilà, je vais essayer de faire au mieux aujourd'hui, de faire le truc. Moi, je suis toujours un gars qui est toujours envie de voir de l'avant. Alors ça, ça me motive, tu vois, d'essayer de voir plus loin, de toucher des objectifs différents. Ça, ça me plaît, ouais. Prochain objectif, j'en ai pas mal, en fait. J'en ai même beaucoup. Alors sur le coup, j'aimerais vraiment, si c'est possible et que si tout se passe bien, ouvrir mon prochain restaurant à Amsterdam. Ça, ça serait une de mes priorités numéro un. Parce que la vie amsterdamoise me plaît vraiment. Elle est beaucoup plus détendue qu'ici. C'est complètement autre chose. Donc, je m'appelle Dorian. Prochaine étape, ouverture de mon restaurant à Amsterdam avec mon style. Oui, excellent. Merci beaucoup.